Musique Bonjour frères et sœurs, nous sommes le 15 janvier 2022, nous sommes à Libreville au Gabon, à Okolassi. Alors dans différentes vidéos que vous avez vues, on vous a parlé du centre de santé que le Seigneur nous a mis à cœur, tous les frères et toutes les sœurs qui sont à Libreville et ceux qui sont de l'extérieur, nous voulons vraiment le faire pour notre Seigneur. Alors là nous sommes sur les lieux et il y a quelques temps nous avons commencé par faire le rez-de-jardin, le rez-de-jardin nous avons déjà fait la dalle et là nous sommes en train de faire l'élévation des murs jusqu'à ce que nous allons faire une ceinture, pour ensuite couler la dalle qui va partir de là, de là où vous voyez. La dalle va partir donc de là-bas, ce sera une petite terrasse, toute cette longueur et va aller jusqu'au niveau où il y a mon frère. Donc pour ce travail qui est assez colossal, nous avons commencé il y a des mois comme je le disais, on a d'abord dû faire des fouilles, mais très profondes, de près de 4 mètres. Donc ce bâtiment va avoir deux dalles, là il nous faut couler la première dalle. Et vu avec le technicien, cette dalle va nous coûter excessivement cher et par la grâce du Seigneur, donc nous vous faisons quand même le point, parce que vous êtes nombreux dans le monde entier à nous soutenir par des messages, par vos prières et également financièrement, on bénit le Seigneur pour ce qui se fait. Et donc nous faisons le point, voici ce qui va être fait. Le technicien me parlait aux alentours de 10 à 12 millions de francs CFA pour couler la dalle. Bon, je pense que c'est son domaine, c'est ce qu'il m'a donné, je ne m'y connais pas, donc voici l'information que nous voulons vous donner. Et nous sommes au Colassie, un centre de santé, je répète, avec deux niveaux, avec plusieurs salles d'examen, de soins, d'urgence. Également il y aura le traitement de pathologie et puis il y aura des salles pour les médecins, l'archivage et autres. Donc voilà, je vais vous montrer un peu par le bas. On va descendre, si vous voulez bien m'accompagner. Je vais vous montrer un peu le bas, il y a beaucoup de mobilisation. Tous les semaines et les week-ends, on a vraiment beaucoup de frères et de sœurs qui se mobilisent pour venir nous accompagner. Vous voyez, donc ils font l'élévation au menu. Donc vraiment, tous ceux que vous voyez travaillent pour le Seigneur et ils ne demandent rien. C'est la grâce que nous avons. Voilà, quand ils sont disponibles, ils sont là. Donc il y a toutes ces salles, il y a plusieurs salles, vous voulez voir. Et par ici, ça continue. Et à cet endroit, il y avait de la terre. On a dû creuser, enlever toute la terre qui était positionnée. Voilà, voilà. Donc la longueur... On a oublié, c'est 25 mètres de long. Donc vous voyez, c'est assez long. Et voilà, il y a toutes ces salles. Donc quand il y aura la dalle au-dessus, ça sera complètement fermé. Tout ça, ce sont des salles pour les soins, pour les examens, pour les examens biologiques. Donc, c'est tout ce que le Seigneur te demandera à faire. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont médecins, qui sont infirmiers, qui sont biologistes, qui sont pharmaciens. Ils ont... C'est un... On a des frères et sœurs qui travaillent dans le corps médical, mais à part entière. Donc voilà, frères et sœurs, ce que nous voulons quand même faire. Le point de ce que le Seigneur permet que nous fassions par sa grâce. Amen. Donc nous nous apprêtons à faire un grand pas en coulant. Cette dalle, c'est quand même un pas géant pour... Oui, pourquoi ? Parce qu'en fait, lorsqu'on va couler la dalle, toutes ces salles que vous avez vues en bas seront complètement couvertes. Ça veut dire qu'on pourra commencer les travaux à l'intérieur, on pourra mettre les cadres, on pourra faire passer les câbles, l'électricité et tout cela. Donc la dalle nous permet de couvrir effectivement tout ce qu'on a déjà. Et après la dalle, on va juste continuer à monter les murs. Et faire encore une autre dalle, et ensuite monter les murs, et ensuite mettre le toit. Voilà. Donc le pas de géant, ce serait vraiment la dalle. Voilà. Merci. Soyez encouragés. Continuez à prier pour nous. Pensez à nous dans vos prières. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Avec le Seigneur, nous sommes plus réveillés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada